Salut c'est Jérôme aujourd'hui je vais vous montrer comment traduire automatiquement vos listings sans parler cinq langues c'est parti donc je fais cette vidéo parce que j'ai une conversation il y a deux jours avec une utilisatrice d'AMZ cockpit qui me dit enfin qui me dit qu'elle vend plutôt bien en france et mais par contre elle s'est pas lancé sur les autres pays d'europe parce qu'elle ne parle que le français et un petit peu d'anglais et je lui dis mais il ya des façons de traduire automatiquement vos listings sans parler pour autant cinq langues ou six langues donc elle a été surprise de ce que je lui ai dit et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous partager un petit peu ce 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 ces petits ces petits trucs et astuces entre guillemets pour que vous puissiez multiplier vos ventes sur tous les pays d'europe sans pour autant avoir des connaissances dans ces pays là et donc voilà donc tout simplement je fais cette petite vidéo et on passe tout de suite derrière mon écran pour vous expliquer les trois ou quatre façons de le faire en automatique ou en manuel on voit ça tout de suite derrière mon écran donc nous voici sur la première méthode pour traduire vos listings amazon donc cette méthode doit être une méthode automatique pour cela on va se rendre sur le seller central donc là on est sur le dashboard le tableau de bord du seller central et on va aller tout en bas au niveau de autoriser plus d'offres ici on va aller sur au milieu traduisez vos offres et là donc on tombe sur une page qui nous dit traduire vos produits on est sur on va avoir deux manières de le faire donc une manière automatique et une manière humaine d'accord manuel donc sur cette page on voit que vous vous souhaitez vendre vos produits sur d'autres marketplace amazon mais ne disposez pas des pages détaillées des produits dans la langue locale avec traduire vos produits vous pouvez traduire les pages détaillées des produits afin de créer de nouvelles offres sur une marketplace cible en droite en d'autres termes on va prendre un produit qui est créé sur la france pour aller la traduire automatiquement par amazon seller central sur une marketplace de destination donc l'angleterre l'allemagne etc etc donc pour ça on va cliquer simplement sur nouvelle demande de traduction traduire à partir de français vers l'anglais continuer ici vous tapez votre aisine si vous le connaissez ou alors vous allez aller le chercher dans la liste de vos produits et ici on va aller sélectionner un produit que je viens de créer pour l'occasion qui n'est pas sur les autres marketplace et qui s'appelle chaussures de protection moto donc on va sélectionner donc ou alors vous aurez pu copier coller ensuite on clique sur vérifier l'éligibilité et là il nous dit que ce produit est éligible à la traduction de la france vers l'angleterre on fait continuer traduction automatique gratuit passer la commande total de la commande 0 euros parce que c'est de l'automatique approuvé votre demande de traduction a bien été envoyé votre numéro de commande et le voilà et ensuite on va attendre que l'état devienne en terminé voilà c'était la première des façons et des méthodes pour traduire automatiquement vos listings sur le seller central donc on passe tout de suite sur la deuxième méthode pour la deuxième méthode on va rester sur le seller central encore une fois on va sur autoriser plus d'offres traduisez vos offres ici j'ai oublié de vous dire quelque chose sur cette page de traduction il suffit de cliquer sur en savoir plus et là vous allez avoir tout le détail de cette méthode de traduction donc vous avez la méthode manuelle et la méthode automatique comme je voulais dit et ici vous avez tout ce qui est possible de faire donc ici en th et les traductions humaines et les traductions ta c'est la traduction automatique on voit que la traduction automatique est disponible pour quasiment toutes les catégories sauf les vêtements et les chaussures donc dans la première méthode que je vous ai dit que je vous ai expliqué vous allez quasiment pouvoir automatiquement sur tous vos produits traduire automatiquement vos listings via le seller central sauf pour les catégories vêtements et chaussures d'accord n'hésitez pas à lire cette petite aide directement sur le seller central d'amazon ça va vraiment vous aider et je pense que ça sert à rien de l'expliquer dans cette vidéo il suffit de vous connaître sur le seller central d'aller sur en savoir plus et vous aurez tous les détails de cette méthode donc maintenant sur la nouvelle demande de traduction cette fois on va toujours prendre le français et là on va prendre l'allemand continuer on va coller notre asine qu'on connaît vérifier légibilité il est éligible pourquoi parce qu'il n'est pas encore créé sur la marketplace allemande d'accord continuer traduction humaine donc là ça va me coûter un euro 16 pour traduire ce listing en sachant que ce listing n'est pas du tout optimisé il n'a pas grand chose j'ai pas j'ai pas tapé les bullet points j'ai pas tapé les mots clés j'ai pas tapé la description je n'ai rien fait de ceux ci d'accord donc là pour traduire uniquement un petit titre ça va me coûter un euro 16 ok totale de la commande avec la tva 1,36 traduction humaine le 6 du 5 donc là on est le 17 avril donc il faut compter quand même quelques quelques semaines quelques jours pour pouvoir traduire de façon humaine cette ce listing d'accord donc je sais pas quel est vraiment leur process mais dans tous les cas il y a un agent un employé de chez amazon ou un freelance qui va prendre votre listing et le traduire manuellement du français vers l'allemand ce qu'on veut ce qu'on vient de choisir d'un autre paramétrage et ensuite il suffit de passer la commande je vais pas le faire parce que ça me sert strictement rien et d'attendre ensuite la fin de la traduction de la part d'un d'un humain de votre listing voilà on passe maintenant sur la troisième méthode pour traduire vos listings c'est pas la meilleure mais par contre c'est celle que je privilégie dans un premier temps pour avoir vos listings directement sur amazon dans tous les pays en europe donc le principe est super simple on va utiliser google sheet donc c'est le excel de google pour tout simplement aller traduire automatiquement vos listings en français du français vers l'anglais l'allemand l'italien l'espagnol et pourquoi pas le japonais si vous et voilà c'est simplement pour vous montrer que ça marche avec toutes les langues donc le principe est de d'utiliser la pays de google translate directement sur google sheet donc pour ça dans la colonne français vous allez avoir ici le titre la boulet point 1 2 3 4 5 et ensuite on a tous nos mots clés donc le principe encore une fois c'est de venir ici saisir ou copier coller directement depuis votre fiche produit amazon donc soit sur le seller central ou alors qu'on passant directement sur sur votre produit en ligne sur amazon donc vous faites un copier coller d'ici en français ou alors si vous êtes dans le processus de création de votre listing de base ici vous allez saisir directement vos vos votre titre vos boulettes et ensuite votre description et vos mots clés et grâce à une petite formule excel ou une formule google sheet on va réussir à traduire cette colonne sur cette colonne en anglais sur cette colonne en allemand sur cette colonne en italien sur cette colonne en espagnol sur cette colonne en japonais et si vous voulez vous allez ajouter toutes les autres langues du monde que vous pouvez imaginer mais qui à mon sens n'est pas n'est pas très utile dans un premier temps donc la formule on va prendre l'exemple de cet humidificateur d'accord donc c'est la zine b073 sd lc lk si vous voulez voir cette azine directement sur amazon donc j'ai été simplement copier coller son titre ses boulettes et ses mots clés que j'ai pu que j'ai pu trouver donc les mots clés ils sont ici d'accord donc ici on voit que les formules ne fonctionne pas tout simplement parce que si ça ne fonctionne pas ici c'est vide pardon donc la formule magique est toute simple c'est simplement ça égal google translate parenthèse b2b2 c'est la colonne ici point virgule auto auto ça veut dire que c'est la langue initiale donc la langue de base qui qui qu'on convert laquelle on doit s'appuyer pour traduire notre 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 case b2 donc là moi par principe je mets auto comme ça il détecte automatiquement la langue main j'aurais pu très bien m fr vous voyez que ça fonctionne bien si on met ici fr moi de base je laisse le auto comme ça il détecte automatiquement et ça sera beaucoup plus simple donc là il va recharger la page en auto ok donc vous voyez que ici on a la langue b2 en auto qui va vers e n l'anglais ici on a b2 toujours la même qui part de auto détection automatique de la langue vers de l'allemand ici la même chose vers italie espagnol et japonais c'est j si vous voulez rajouter des langues ici vous allez pouvoir il suffit de taper sur google sans google translate google sheet liste des pays ou de ce genre de choses et vous allez trouver tous les pays et toutes les langues dans lesquelles on peut traduire vos listings encore une fois je vois pas trop l'intérêt mais bon c'est ça peut être utile dans votre dans votre activité courante ou pas forcément que pour vos listings amazon donc on voit ici que les traductions sont plutôt correctes d'accord dans un anglais j'ai envie de vous dire assez correcte light remover très un peu diffusé en d'arômes et lumières l'aide à roma diffuser en led light pour moi ça me paraît vraiment cohérent correcte encore une fois c'est pas l'idéal mais par contre en j'ai envie de vous dire même pas 30 secondes si vous avez ce template là vous copiez tous vos listings en français toutes toutes les données de votre listing en français et vous allez avoir sur une seule et même page sur un seul et même visuel toutes les langues que vous allez ensuite copier et venir coller directement sur le seller central et comme ça rapidement vous allez pouvoir avoir des listings qui sont traduits et vendables mis en ligne sur tous les pays d'europe donc ne faites pas la même erreur que que la personne que j'ai eu au téléphone il ya deux jours qui m'a dit je ne peux pas les faire parce que je ne parle pas anglais ou je ne parle pas allemand et du coup j'ai pas envie d'avoir des listings un peu un peu pourri et pas forcément optimisé et de vous dire tous les jours qui passent c'est de l'argent que vous perdez donc même si vos listings ne sont pas optimisé dans un premier temps fait cette méthodologie il fait mettez en place cette méthode pour avoir déjà des listings et des ventes et commencer peut-être c'est quasiment sûr à vendre sur l'angleterre sur l'allemagne sur l'italie sur l'espagne si vous faites une dizaine une quinzaine de ventes en france vous allez forcément avoir quelques ventes en angleterre en allemagne en italie en espagne et ça ça va commencer à permettre à amazon d'avoir votre listing et d'avoir votre d'avoir de commencer entre guillemets à alimenter l'algorithme sur votre produit donc ne perdez vraiment pas de temps et je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode si vous parlez pas d'autres langues ou si vous n'avez pas envie d'utiliser les autres méthodologies que je que que je vous que je vous propose dans cette vidéo utiliser celle là honnêtement vous n'avez aucune excuse de ne pas pouvoir de ne pas la mettre en place donc disons que ici encore une fois on disait bonjour là on va dire hello allo bonjour non buenos dias donc vous voyez que ça fait en japonais je suis désolé mais je aïe aux aimasse peut-être comme ça bonjour on peut mettre je sais pas moins une maison uphouse house casa casa vous voyez ça fonctionne vraiment plutôt bien et dès que vous ajoutez des mots clés directement sur cette première colonne b toutes les autres vont s'alimenter dans les bonnes langues donc voilà honnêtement fait que ça va vous prendre 10 secondes si vous utilisez mon template il est à télécharger directement en dessous de la vidéo vous être redirigé vers l'article de cette vidéo sur le site amz cockpit point com et et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez l'améliorer le modifier en faire vraiment bon usage en fonction de votre business et puis voilà on passe tout de suite à la dernière méthode que je vous propose pour traduire vos listings donc nous voilà maintenant sur la quatrième méthode de traduire vos listings je pense que c'est la meilleure des façons de faire à partir du moment où vous avez un petit budget à allouer pour avoir de très bons listings bien traduit par des natifs par des personnes par des humains et en plus qu'ils sont vraiment natifs de ces langues d'accord donc pour ça il suffit de trouver des freelancers et nous on vous préconise chez mz cockpit de passer directement sur fiverr en eau donc fiverr c'est un marketplace de de freelance et de personnes qui vous propose différents services d'accord donc ici on va taper par exemple trans translate french to english et là on a différentes personnes qui vous propose de traduire i will professionally translate english to french à mon avis il fait aussi l'inverse english french italien and spanish alors là je vous déconseillerait entre guillemets de passer par des personnes qui parlent cinq ou quatre langues voilà c'est alors on peut parler quatre cinq langues c'est sûr un certain d'accord il n'y a pas de souci pour ça par contre on a toujours des facilités dans une ou plusieurs langues d'accord donc moi ce que je préconise c'est de prendre si possible un vrai italien un vrai anglais un vrai espagnol et un vrai allemand qui va traduire vos listings ok encore une fois l'idéal il y a plus de personnes qui parlent anglais plutôt que des personnes qui parlent français donc idéalement il faudrait trouver une personne qui vous traduisent du français vers l'anglais et ensuite vous allez chercher des personnes qui parlent translate english to spanish et là vous allez avoir beaucoup plus de résultats comme d'accord donc dans un premier temps on va garder le french to english et sur cette façon de faire on a sur cette méthode on a deux possibilités j'ai envie de vous dire la première c'est de prendre une personne comme celui là voilà cette personne va vous traduire l'english to french et le french to english donc cette personne est potentiellement capable d'aller traduire vos listings donc soit vous allez lui fournir un fichier excel soit un fichier word et il va vous le rendre dans le même format ok et ça va vous coûter 4 euros 65 pour traduire 500 mots de ce que j'avais vu up up to 500 words so voilà pour 500 mots 4 euros 65 et voilà il a des bons des bonnes critiques il a 33 avis encore une fois les avis c'est ce qui prime partout sur fiverr sur amazon et sur sur toutes les autres marketplace donc ça c'est un une des premières façons de faire ok donc là à vous de voir un petit peu les personnes avec qui qui vous voulez travailler ici là il ya 381 avis english french to italien donc ici elle parle anglais français vers l'italien french to english voilà essayez de regarder des personnes qui ont vraiment énormément d'avis donc là il ya 1000 avis 400 words from french to english and vice versa donc c'est là elle est plutôt plutôt pas mal aussi et voilà à vous de faire votre 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 petite sélection de free lance de traducteur et j'ai envie de vous dire pour pour 5 euros vous avez une traduction qui qui sera de 500 mots environ voilà c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal je pense et à vous de faire votre votre petite votre petite sélection de free lance chez mz cockpit on a déjà travaillé avec des personnes on va pas forcément vous les recommander pourquoi parce que tous les jours il y en a des nouveaux on va pas faire une un benchmark de tout le de tous les meilleurs freelance avec qui on a pu travailler nous on avait travaillé avec certains freelance pour nous traduire les emails template exactement dans mz cockpit ben c'est exactement la façon dont on a fait on a été sur sur fiverr on a cherché des traducteurs dans chaque langue ok et on a demandé à traduire des emails tempête que vous retrouvez dans votre compte donc voilà ensuite la deuxième méthode que je vous que je vous propose de faire c'est peut-être de passer directement sur des personnes qui vont traduire vos listings donc vous voyez ici amazon listing translation for you eu une us marketplace et là elle elle va traduire littéralement et elle a déjà travaillé avec avec amazon donc elle sait ce que vous attendez elle elle a déjà travaillé avec des listings amazon elle sait qu'il ya des back-end keywords elle sait qu'il ya des qu'il ya des qu'il ya des titres des boulet points etc etc donc vous voyez vous tapez peut-être des mots clés comme translation et vous allez avoir des listings voilà on va prendre celui là et là pour 55 euros vous allez avoir la 30 la traduction les qui la recherche de keywords les mots clés pour le ppc et l'html description d'accord donc la description html c'est tout en bas et 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 donc sur ce listing on va vous traduire et ici vous avez la même chose avec un autre un autre freelance qui vous propose la même chose ou alors c'était le même ça hop donc voilà en gros vous avez la possibilité directement de faire chercher des keywords par par ses par ses freelances pourquoi parce que si vous vendez par exemple un humidificateur comme dans l'exemple qu'on a pris c'est pas forcément le mot clé humidificateur que les italiens vont rechercher ils vont peut-être avoir une autre réflexion d'accord et avoir un autre une autre un autre une autre méthode de recherche directement sur amazon pourquoi parce que ben humidificateur ça veut il faut pas le traduire littéralement par quand on fait quand on fait des listings sur d'autres marketplaces et sur d'autres langues donc je vous conseille si vous avez un budget donc voilà de 50 50 euros allez pour 50 euros si vous cherchez encore un peu plus vous pouvez traduire votre votre listing et avoir les keywords et avoir et avoir des descriptions html donc soit pour 5 euros vous avez 500 mots de traduction normale ou soit pour 50 euros vous avez vraiment la recherche et la création de votre listing enfin la traduction complète de votre listing par un freelance qui maîtrise déjà amazon petit bémol on est tous un petit peu parano sur sur amazon quand on parle de nos produits donc si si par exemple cette personne vous propose une traduction d'amazon de votre de votre produit de votre listing amazon il est fort probable qu'elle 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 vende peut-être et qu'elle soit aussi vendeur sur amazon et que si vous ayez si vous avez une niche un peu un peu un peu vraiment où il n'y a pas de concurrence bah potentiellement vous vous allez partager votre votre produit avec avec ce avec ce free lance avec ce traducteur qui est peut-être un vendeur sur amazon avec les risques que ça que ça que ça engendre donc il ya du pour il ya du contre dans cette façon de façon de faire et je pense que c'est à vous de voir et d'analyser peut-être de discuter il suffit d'envoyer un message à cette cette personne ici en cliquant sur contact me voulait envoyer un petit message en lui demandant si elle est vendeur sur amazon et que 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 voilà vous recherchez quelqu'un qui maîtrise vraiment amazon et si elle vous répond oui je suis vendeur et que 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 je continue à vendre je vous dirais de faire un petit peu attention sur votre listing et de ne pas forcément le partager ça c'est mon propre avis maintenant si elle vous dit qu'elle n'est plus vendeur et que qu'elle avait fait ça avant et ben pourquoi pas why not mais encore encore une fois c'est à vous de prendre vos responsabilités sur cette sur cette partie mais prenez vraiment le en compte que une personne qui maîtrise amazon a potentiellement été vendeur sur amazon donc voilà c'est tout donc voilà ça c'est la meilleure façon de faire pour moi sur pour traduire vos listings c'est forcément la plus la plus onéreuse pour avoir un vrai bon listing et une bonne recherche ça coûte plus ou moins 50 euros par listing et par langue en gros si vous êtes sur sur cinq langues enfin sur quatre langues parce que le français vous de vous avez dû le maîtriser vous même vous êtes sur sur quatre fois 50 euros sur 200 200 euros pour traduire tous vos listings parfaitement sur 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 amazon et par des vrais natifs que je vous conseillerais de faire aussi c'est peut-être de prendre cette personne ou une autre personne qui vous fait votre listing complet et d'aller payer une personne qui en plus un autre freelance qui va qui va apporter sa sa touche perso et peut-être améliorer encore les mots les mots clés et encore améliorer la traduction je pense qu'une vérification comme ça va vous coûter un peu moins cher donc 20 ou 30 20 ou 30 euros pour refaire une passe donc j'ai tendance à dire que un listing par langue ça va vous coûter 80 euros pour le traduire parfaitement sur 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 une sur un pays par deux natifs du coup d'accord donc voilà cette vidéo est maintenant terminée vous avez différentes méthodes pour traduire vos listings de façon automatique j'ai envie de vous dire et de façon un peu plus humaine donc dans un premier temps je vous conseille vraiment de mettre en place les les astuces de façon automatique ça ne vous coûte pas d'argent c'est super simple à mettre en place et le but encore une fois est de mettre en vente vos produits et de mettre en vente vos listings sur tous les pays d'europe le plus rapidement possible même s'ils ne sont pas optimisé dans un premier temps ensuite forcément je vous conseille vivement de prendre des personnes natives qui vont vous traduire vos listings parfaitement avec des des phrases et qui ne seront pas pris en compte par des par des automates comme comme google translate par exemple mais dans un premier temps en automatique et dans un second temps à partir du moment où vous faites des ventes et où vous avez un peu plus de de temps faites le par des natifs sur les deux méthodologies que je vous ai donné dans cette vidéo donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement dans les commentaires de cette vidéo on y répondra avec grand plaisir comme à chaque fois essayez aussi peut-être de vous abonner à la chaîne on va essayer de publier de plus en plus de vidéos de ce genre pour vraiment vous apporter un maximum de valeurs et ne pas louper des ventes et maximiser vos vos résultats sur amazon à bientôt pour une prochaine vidéo